Hi everyone, welcome to lesson number 45. Bienvenue à tous, voici la leçon numéro 45. Dans cette leçon, on va parler de trois nouvelles propositions ou clauses en anglais, qui sont appelées The Clause of Result, la proposition de conséquence ou la proposition de résultat. Number two, The Clause of Concession, la proposition de concession. Et number three, The Clause of Purpose, la proposition de but. Qu'est-ce donc une proposition? Une clause ou une proposition est l'élément de base d'une phrase qui doit contenir un sujet et un verbe. Une proposition peut fonctionner comme une simple phrase ou être jointe à d'autres propositions de manière à former des phrases complexes. Dans cette leçon, vous apprendrez comment former vos propres phrases complexes. On va d'abord examiner la proposition de résultat ou The Clause of Result. On utilise les propositions de résultat pour exprimer le résultat d'une action ou une conclusion. On va utiliser la structure so plus an adjective, okay, plus an adverbe, okay, an adverb, okay, an adverb, in English we say adverb, plus the word that, okay? So, so plus adjective or adverb plus that. Par exemple, On peut aussi utiliser la structure such, plus a or an, plus an adjective, plus a noun. OK? For example, It was such a windy day that they decided to fly kites. C'était un jour tellement venteux qu'ils ont décidé de faire voler des cerfs-volants. OK? Des cerfs-volants, remember, are kites. OK? Faire voler des cerfs-volants is to fly kites. All right? Venteux is windy. It was such a windy day that they decided to fly kites. OK? Rappelez-vous qu'en anglais, on nommait souvent le mot that ici en disant notre proposition. Comme par exemple, It was such a windy day they decided to fly kites. OK? It was such a windy day they decided to fly kites. OK? Maintenant qu'on a appris notre premier type de proposition, passons au deuxième, la proposition de concession. The clause of concession, we say in English. OK? The clause of concession est utilisée pour exprimer le contraste ou l'opposition à la proposition principale. Voyons quelques exemples. OK? Number one. On utilise d'abord la structure although ou even though plus un sujet, the subject, plus the verb. So again, although, even though, plus subject, plus verb. Although she knew the answer to the teacher's question, she was too shy to raise her hand. OK? Bien qu'elle connu la réponse à la question du professeur. She was too shy to raise her hand. Elle était trop timide pour lever la main. OK? She was too shy to... Lever la main is to raise her hand. OK? Vous pouvez également le dire à l'envers en plaçant ces mots au milieu de la phrase. OK? Ces mots sont although et even though and we put them in the middle of the sentence. OK? For example, on peut dire... She was too shy to raise her hand even though she knew the answer to the teacher's question. OK? So we switch it. She was too shy to raise her hand. Although... We switch it. We switch it. She knew the answer to the teacher's question. Elle était trop timide pour lever la main. Bien que... Ou... Même si... OK? Although or even though. Bien que... Même si... Même si elle connaissait la réponse à la question du professeur. Even though she knew the answer to the teacher's question. Assurez-vous de placer la virgule, the comma, we say in English, la virgule, we say comma. OK? The comma avant les mots although et even though. OK? Lorsque vous les mettez au milieu de la phrase. When you put them in the middle of a sentence. Il me semble aussi qu'aux États-Unis, on utilise normalement le mot even though ici au milieu de la phrase. On n'utilise pas vraiment although au milieu d'une phrase dans les conversations informelles. Mais au début de la phrase, oui, on dit généralement l'un ou l'autre. OK? Ensuite, on a... In spite of or despite plus noun ending in the ing form. OK? So, in spite of or despite plus noun and then the ing form. OK? Despite being. OK? Du verbe être. From the verb to be in English. Be. Right? I-N-G. So, this is a noun but with the ing. So, it's a noun with the ing. Despite being. OK? It's not a verb. It's a noun. OK? Despite being in the cold weather, we went swimming. OK? So, despite being in the cold weather, we went swimming. OK? Malgré le temps froid, nous sommes allés nager. OK? We went swimming. Malgré le temps froid, nous sommes allés nager. Despite being in the cold weather, we went swimming. Alright? On peut aussi dire in spite of or despite plus the fact. OK? In spite of the fact or despite the fact. For example, he denied his involvement in spite of the fact that he was caught on camera. He denied his involvement despite the fact. On peut aussi dire in despite of the fact that he was caught on camera. So, you can say it both ways. In spite of the fact or despite the fact of. OK? So, he denied his involvement. Alright? Il a nié son implication. In spite of or despite the fact. In spite of. Malgré le fait. OK? In spite of the fact. Malgré le fait. Despite the fact. En dépit du fait. OK? That he was caught on camera. That he was caught on camera. OK? That he was caught on camera. OK? So, il a nié son implication. Malgré le fait qu'il ait été filmé. OK? So, we have the clause of result now. We have the clause of concession. And now we have the clause of purpose. So, maintenant que nous avons appris la proposition de résultat et la proposition de concession, voyons la proposition de purpose. The clause of purpose est utilisée pour montrer l'objectif d'une action. La première structure est so as to ou in order to. OK? In the negative form, we say so as not to or in order not to. OK? So, so as not to, in order not to. So as to, in order to. He drove fast so as to get to work on time. He drove fast so as to get to work on time. Or, you could say, he drove fast in order to get to work on time. OK? Il conduissait vite afin de se rendre au travail à l'heure. OK? He was driving or he drove fast so as to get to work on time. Dans ce cas, le verbe to get to work. Right? To get to work. Right? Signifie to arrive at work or to arrive to work. OK? So, se rendre au travail signifie arriver au travail. To get to work means to arrive at work. To arrive to work. OK? To get to work, we say in English. Examinons la structure suivante. So that plus can, may, or will. OK? So that can, may, or will. All right? On utilise cette structure pour parler de quelque chose à l'avenir. You should go see a doctor so that he can tell you what is wrong. You should go see a doctor so that he could tell you what is wrong. OK? OK? So, vous devriez, you should, aller voir, go see un médecin, a doctor so that he can, pour qu'il puisse, OK? So that he can tell you, pour qu'il puisse vous dire what is wrong. Ce qui ne va pas. OK? All right. Number three. Et enfin, number three. So that plus could, might, or would. OK? So that plus could, might, or would. Right? On utilise cette structure pour parler de quelque chose qui s'est produit dans le passé. They signed up for karate classes. So we're talking about in the past. They signed up for karate lessons so that they could learn how to defend themselves. They signed up for karate lessons so that they could learn how to defend themselves. OK? Ils se sont inscrits à des cours de karate afin d'apprendre à se défendre. OK? They signed up for karate lessons so that they could learn how to defend themselves. OK? Très bien, tout le monde. C'est tout pour cette leçon sur les propositions. Bon travail! Very good job, everyone! Nous sommes presque à la fin de cette série sur la grammaire anglaise. Excusez. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, OK? Clique like and subscribe et de vous abonner. Ça va vraiment m'aider. It will really help me, guys. So thank you very much. Merci d'avoir regardé et à la prochaine! See you next time. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada